Et maintenant on va montrer la mode anglaise. Alors Claude Sabat et Sylvie Grumbach, j'espère que vous allez m'aider, parce que moi, bon, John Galliano je le connais parce que je le vois en couverture de blitz, les autres je les vois des fois dans The Face, mais à part ça c'est tout ce que je sais. Alors qu'est-ce qui se passe en Angleterre ? Alors en Angleterre il se passe beaucoup de choses, et on va parler de John Galliano en premier, puisque cette année il est le designer de l'année, il a deux Oscars, et c'est quelqu'un de très jeune, de The World, ok merci, mais bon. Et donc c'est quelqu'un de très jeune qui a fait Saint-Martin, Saint-Martin, qui est la plus grande école, et il est sorti en 84, et il a tout de suite beaucoup de gens qui ont cru en lui, et donc ça va très bien, donc j'avais vu un de ses premiers défilés qui s'appelait L'innocence oublier, Forgotten Innocence, et c'était très très beau, donc j'ai toujours été revoir ce défilé, et ce dernier défilé est très joli, et puis on va voir une robe, d'ailleurs, de cette dernière collection. Oui c'est bien, c'est très très joli. D'habitude les Français vont chercher des idées en Angleterre, mais là les Anglais sont distribués en France, vendus en France, c'est ça Sylvie ? Oui c'est la première saison, je pense qu'il y a autant d'Anglais qui viennent à Paris. Oui, parce que les gens ont mis du temps à avoir envie d'aller à Londres et tout ça, mais c'est vraiment une ville qui finalement est très spéciale, très seule, vu que c'est une île. Donc déjà il y a beaucoup d'eau autour, donc les gens ne pensent pas à la même chose, on peut le lire partout. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller les piller, c'est eux qui viennent se faire distribuer en France ? Autant qu'ils vendent un petit peu, au lieu de se faire copier. Je ne pense pas qu'il se fasse vraiment copier, parce que Paris a quand même vraiment sa propre image, et je pense vraiment que c'est un peu un mythe l'idée de copier, parce qu'au contraire Paris est très à la mode maintenant, vu que la haute couture et le côté couture marchent vraiment très très fort, donc je pense que Paris est aussi très à la mode, mais eux sont complètement différents, ils ont une autre manière de voir les choses. Donc John, how did you start ? Did you have a lot of money at the beginning ? No. Was it very easy ? So it was very hard, I was throwing at the deep end. Il dit que c'était très très dur pour lui au début, et il avait toutes ses dépenses à faire lui-même, tout ça. Did you start really to do everything on your own ? Yes, I left school one day, the next day I was working. Il a quitté l'école et le lendemain il faisait déjà ses robes. Et lui c'est qui ? Alors lui c'est Patrick Cox, il fait les chaussures. Elle fait des chaussures. Très drôle, alors on peut les regarder, ma chère Sylvie. Elles sont pas mal, il y en a une qui a une fleur de lys au fond, je trouve ça formidable. Elles ont toutes des fleurs de lys au fond, c'est sa marque. Il a déjà travaillé avec Vivienne Westwood, dans l'école de Vivienne Westwood. Jean Galliano aussi, Vivienne Westwood, on peut dire que c'est un personnage assez exceptionnel. Et lui c'est qui ? Je vais te dire. Et lui c'est monsieur David Filden. Alors, un monsieur d'abord qui faisait de la danse, qui avait sa compagnie, qui était chorégraphe, qui a beaucoup joué en France, qui avait joué à Avignon. Vous étiez joué à Avignon, vous étiez danser avant. C'est correct, j'ai entraîné comme danser. Oui, vous étiez danser. Et vous étiez danser, vous étiez danser un peu, ou vous voulez changer ? Avant, j'ai eu un train d'essayer 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 d'essayer. Mais c'est très chic, c'est très chic. D'accord. Et voilà, donc, lui il a décidé aussi de faire sa collection, et lui c'est un personnage complètement différent. Il a une collection beaucoup plus couture. Vous allez voir un exemple d'une de ses robes là. C'est magnifique. C'est magnifique. Et sa cliente préférée, on l'adore tous, c'est... John Collins. Voilà ! Alors que... Personne ne dira le contraire. John c'est Billy Guy. Alors que John c'est Lady Guy. Oui, c'est vraiment bien. C'est Star. C'est Patrick. Alors lui il me dit que le Tudou il sort. Avant de mourir, à porter ses chaussures. Il achète des talons hauts chez lui. Voilà. Et le prachat. C'est très nouveau qu'il fasse des talons hauts. Oui, oui, oui. Alors maintenant on va voir le sujet qui a été réalisé par Laurence Thuitou à Londres. Depuis trois jours. Un sujet différent. Oui. La mode et puis des gens. La rue. Et aussi deux stylistes. Rachel Auburn et Dean Bright. Qui ont présenté une collection qui n'avait rien à voir. Qui était complètement hors contexte. Et qui en plus je pense ne se vend pas tellement. Tu les aimes pas ? Alors il les déteste. Il les déteste. Bah ça se voit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la toute seule. C'est la toute seule. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?